Bon, il y a toujours les mêmes débats, c'est comme il y a les plus vieux métiers du monde et il y a les plus vieux débats du monde, depuis des décennies. Donc, tu sais, ça me rappelle une histoire. Au tout début, les égyptologues, pour rappeler la couleur des égyptiens, ils disaient que c'était des blancs, blancs européens, à peau noire, il y a très longtemps. Et là, en fait, bon, ça a évolué, c'est quand même, au niveau des degrés de couleur, ça a quand même évolué. Il faut bien te dire que tout ce débat-là, c'est juste un leurre, c'est juste un leurre. Imagine-toi sur un champ de bataille et tu as des troupes qui arrivent de plusieurs côtés. Et en fait, ces troupes-là, elles te servent à, comment, de diversion, elles servent de diversion pour que les troupes principales continuent à avancer. Eh bien, le débat sur la couleur des égyptiens, c'est pareil, et on va en parler. Bon, j'avais fait une vidéo précédente, hein, de réponse à Nota Bene, parce qu'il avait invité un africaniste, un égyptologue, enfin, un africaniste eurocentriste, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, une vidéo de réponse, justement, où je parle d'un élément de réponse, enfin, de plusieurs éléments de réponse, dont le colloque du Caire, où j'ai mis toutes les références. Le colloque du Caire, c'est un colloque où se confrontaient des Africains et des Européens, égyptologues, pour régler la question de la couleur de peau des Africains. Et suite à ce débat-là, ils ont dû, à l'UNESCO, donner raison aux Africains. Simplement parce qu'ils avaient raison, c'est tout. Toutes les preuves étaient là. Donc, dans sa vidéo, Nota Bene, il soulève quelques points. Par exemple, il parle des afrocentristes, en fait, et les égyptologues africains, ils parlent plus, en fait, d'afrocentricité. Mais bon, c'est juste quelques mots, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Ils parlent aussi d'ADN et puis de la signification de Kemet aussi. Et en fait, ce débat, tous les ans, depuis des années, depuis que je suis jeune, je l'entends et je le suis, et voilà. Mais en fait, il faut le suivre de loin, parce que le débat, il n'est pas là. Le débat, la confrontation, elle ne se passe pas à ce niveau-là. Et quand vous avez ce genre de débat, ne vous attardez pas trop dessus. Simplement, ça reviendra tout le temps. Et si vous vous attardez à chaque fois sur ce genre de débat, le problème, c'est que vos projets personnels n'avanceront jamais. Et c'est pour ça que je dis que c'est un leurre. Donc, je vais vous donner quelques éléments de réponse pour répondre systématiquement quand on vous pose des questions sur l'Egypte, si ça vous intéresse. Mais on va y aller vite fait et on va passer à ce qui est vraiment l'essentiel. Pourquoi ce débat revient systématiquement ? Donc, pour répondre à ce genre de questions, La première chose, c'est de revenir au colloque du Caire. Voilà. Donner la référence du colloque du Caire. J'ai fait ça dans la première vidéo. Deuxièmement, c'est demander par rapport au côté, j'ai vu dans sa vidéo, le côté linguistique. Le fait que, pardon, le fait qu'il y a très peu de mots en langue africaine, subsaharienne, qui sont dérivés des langues égyptiennes. Le problème, c'est qu'il y a d'autres livres écrits par des Africains qui montrent le contraire. Donc, moi, je vous dirais que, est-ce que, surtout que les linguistes dont ils parlent, sont des Européens. Moi, je vous dirais que, c'est un peu comme des Chinois qui parleraient un peu français, et qui viendraient de donner des leçons de, comment, de, comment, de langue à des Français. Bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. C'est, les Africains du continent ne sont pas capables de retracer la, je ne sais pas si on peut appeler ça la généalogie, de leur propre langue. Non, ils ne sont pas capables. En fait, quand ils font des études sur la linguistique, ils sont forcément, ils maîtrisent moins bien leur langue que des Européens, c'est sûr. Et donc, ils trouvent moins de mots, c'est sûr. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Quand vous lisez les livres écrits par des, des, des égyptologues africains, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rapidement des références, de livres, et puis ensuite, comme ça, après, dès que vous voyez ces débats, vous vous refeuilletez 5 minutes et vous repartez sur vos propres projets. Donc, le premier livre, je ne sais pas si j'avais cité dans la première vidéo, mais voilà, c'est le manuel d'études des humanités classiques africaines. C'est de Jean-Philippe Omotundé. Bon, il porte un autre nom, mais vous le retrouvez avec cette référence, Jean-Philippe Omotundé. Il y a Nation agriculture et antériorité des civilisations nègres. Ça, je l'ai depuis les années 90. Je l'ai acheté tout jeune et je l'ai encore. Et ça, ça sert toujours. Avec ce livre-là, qui s'appelle Sens de la lutte contre l'africanisme eurocentriste, vous comprenez le combat qu'il y a entre les égyptologues européens et africains. Ça vous aidera à comprendre les enjeux. Ensuite, ce livre-là, très intéressant, il s'appelle Origines négro-africaines du savoir grec. Ça vous montre, en fait, les... Oui, bah, je l'ai depuis des années, mais je feuillette de temps en temps. Ça vous montre que, par exemple, Thalès, où est-ce que Thalès a appris tout son savoir ? Où est-ce que Pythagore a appris tout son savoir ? En fait, tout le miracle grec, ils ont appris tout leur savoir en Égypte. Ils ont étudié pendant des années, et une fois qu'ils sont revenus chez eux, eh bien, ils ont dit que c'était eux qui avaient trouvé ce genre de trouvaille, enfin, le théorème de Pythagore, de Thalès. Sauf qu'il y a des papiers russes qui montrent que les égyptiens maîtrisaient tous ces systèmes bien avant eux. et ils tiennent les grecs leur savoir des égyptiens. Tiens, je vais vous citer une phrase de Diodor de Sicile, c'est dans ce livre-là, qui a visité le sud de l'Égypte. Les Éthiopiens affirment que les égyptiens sont des colons originaires de chez eux et que cette colonie fut conduite par Osiris. Bon, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais il y a aussi les fresques où on voit soi-disant que c'est pas des égyptiens, il y a une différence entre les égyptiens du nord et du sud. Sauf que eux, ils se voyaient pas du tout comme ça, ils faisaient pas de différence entre ceux du sud et ceux du nord sur les fresques. Et donc, en fait, les vidéos comme celle de Nota Bene, vous en reverrez tout le temps, chaque année. Donc, au final, c'est mieux d'acheter ce genre de livres, de les garder toute votre vie et vous saurez à chaque fois et vous avancez dans vos propres projets. Ce qu'il faut retenir, et je vous le dirai souvent, c'est que la discipline est préférable au désordre. Et donc, il faut vous discipliner et faire en sorte que vos projets aboutissent. Au début de la vidéo, je vous disais que tout ça, c'était un leurre. Il faut savoir qu'on est dans une relation du fort au faible. C'est-à-dire que les égyptologues africains ont moins de puissance que des égyptologues européens. Et on est dans une guerre asymétrique, du fort au faible. Et en fait, ce genre de guerre, vous pouvez pas la gagner sans être crédible à avoir de la puissance. Et quand vous vous orientez sur des débats, sur l'égyptologie, l'histoire, etc., il faut connaître l'histoire, il faut connaître son histoire. Mais le but, c'est de vous indoctriner, de lire ses livres pour avancer dans vos propres projets. Et je vous dirai que la première étape, c'est de chercher votre mission de vie. Vous verrez sur Internet, vous tapez Mission de vie, vous verrez plein de vidéos sur ce thème-là. Et j'en ferai une aussi pour vous aider dans ce chemin-là. La deuxième chose, c'est de gagner de l'argent. De gagner plus d'argent. De faire partie d'un groupe de personnes qui gagnent plus d'argent. Parce que l'argent, c'est la puissance, c'est le pouvoir. C'est pas sale. C'est ceux qui en ont pas qui disent ça. Parce que quand vous êtes puissant, vous n'avez plus à vous attarder sur ce genre de débat. Il n'y a plus de débat quand vous êtes puissant. Vous êtes au-dessus. J'en profite aussi en aparté de vous dire, de vous inscrire dans ma newsletter. J'écris très peu, mais c'est vraiment pour vous donner l'essentiel et c'est pour vous donner des liens essentiels. Donc là, en fait, je parle surtout à ma communauté sur Internet. Ne passez pas trop de temps. Regardez de temps en temps, mais ne passez pas trop de temps sur ce genre de débat. Passez du temps sur votre mission de vie, sur votre discipline, sur le fait qu'on se rassemble entre nous au niveau de la communauté de ma chaîne, de ceux qui me suivent, pour devenir plus puissant, avoir plus de pouvoir, de devenir plus fort et réaliser vraiment nos objectifs. Parce que, alors que ce débat n'a plus lieu d'être, ça fait longtemps qu'on connaît la réponse, vous avez différentes sollicitations qui viennent à droite, à gauche et qui vous dispersent dans vos projets. Le but pour moi, ce n'est pas de dire que les Égyptiens sont noirs ou blancs. Le but pour moi, c'est de rechercher plus de pouvoir, plus de force. L'histoire permet de renforcer votre personnalité, de renforcer vos convictions et de vous donner énormément d'exemples. N'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire dans mes mails privés. C'est marqué mail privé, ce n'est pas mailing list, c'est mail privé. Et n'oubliez pas serrer les rangs et rester unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada